La décroissance économique La consommation finale, c'est celle des individus, elle se distingue de la consommation intermédiaire des entreprises. Je vais prendre un exemple très simple. Vous achetez un poireau dans un restaurant, enfin un poireau, pas un seul, vous n'allez pas aller très loin, mais des poireaux dans un restaurant pour faire de la soupe de poireaux, ces poireaux sont considérés comme de la consommation intermédiaire. La consommation finale, c'est la soupe de poireaux que votre client va acheter. Si vous achetez des poireaux pour faire la cuisine chez vous, c'est de la consommation finale. Vous achetez le truc et derrière, vous n'en faites pas un produit que vous allez proposer à quelqu'un d'autre. Donc l'ensemble des produits et services disponibles pour la consommation finale dans un pays, leur valeur agrégée, une année donnée, ça s'appelle le produit intérieur brut. Histoire qu'on essaye de mesurer avec ça une forme de réalité physique, parce que ce PIB a été inventé à l'époque, il y a quelques décennies, où effectivement l'essentiel de l'économie produisait des biens et pas des services. Donc c'est un agrégat qui a été mis en place à l'époque où l'économie produisait des tables, des chaises et des chemises, et assez peu d'honoraires d'avocats, et assez peu d'honoraires de médecins, et assez peu de salaires de directeurs de télécom. Tout ça, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, ou d'honoraires de consultants. Donc tout ça, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, et donc le PIB représentait une forme de réalité physique. Aujourd'hui, c'est de moins... Alors, à cette époque-là, on a mis en place un phénomène qui s'appelle la correction de l'inflation. C'est-à-dire que si ce verre, cette année, je l'achète pour 2 euros, et l'année prochaine, je l'achète pour 3 euros, très exactement le même verre, dans la comptabilisation du PIB, on va dire, en fait, on ne va pas le compter pour 3 euros, on va le compter comme l'année dernière pour 2 euros. On considère que l'euro supplémentaire, c'est ce qu'on appelle de l'inflation. Le verre s'est vendu plus cher, parce qu'il y a moins de verres, il y a plus de gens qui veulent des verres, ou qu'est-ce que je sais. Et il y a un phénomène comme ça, un processus un peu technique qui consiste à corriger de l'inflation tout ce qui se vend. Alors aujourd'hui, cette correction de l'inflation, en fait, elle est devenue extrêmement conventionnelle. On fait à peu près ce qu'on veut dans la correction de l'inflation, juste pour vous donner un calcul d'ordre de grandeur, j'adore ça. Vous avez un milliard de produits disponibles à la consommation finale dans ce pays, à peu près. Vous avez 10 personnes à l'INSEE chargées de faire la correction de l'inflation, en supposant qu'ils ne dorment pas, qu'ils ne mangent pas, qu'ils ne partent jamais en vacances, etc. Ça fait moins d'une seconde par produit sur lequel il faut corriger de l'inflation. Donc vous vous doutez bien qu'ils ne le font pas produit par produit, ils vont prendre des tas de conventions, etc. Et puis dans les services, si moi, consultant chevronné, je me vends cette année 1 000 euros par jour, puis l'année prochaine, je veux dire, quand même, la décarbonation c'est super important, puis il y a plein de gens qui me demandent, etc. Je vais passer à 2 000 euros par jour. C'est de l'inflation ou c'est de l'augmentation de valeur ? Aujourd'hui, où 70% du PIB est constitué de services, la correction de l'inflation dans les services, en fait, vous faites à peu près ce que vous voulez. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que ça ne pose aucun problème, mais alors aucun problème, d'avoir un PIB qui croisse indéfiniment avec chaque année de moins en moins de table et de chaise. Ça ne pose aucun problème à cause de ce que je viens de vous raconter. Il suffit de ne pas correctement corriger de l'inflation, de ne pas corriger de l'inflation du tout. Du reste, les honoraires de médecins, les honoraires d'avocats, etc. Ce qui fait, par exemple, que le PIB américain par personne est très supérieur au PIB français. Vous avez 80% de services aux États-Unis. Et la différence entre les deux, alors certes, ils ont des bagnoles un peu plus grosses que les nôtres, ce qui ne reste pas une bonne idée, vient essentiellement du fait qu'ils ont des services qui coûtent beaucoup plus cher dans tout un tas de domaines, mais c'est totalement virtuel, cette affaire-là. Vous n'êtes pas mieux soigné. Vous êtes moins bien soigné aux États-Unis, votre espérance de vie est plus courte. Les gens sont en moins bonne santé. Donc, il y a quelque chose... Voilà. Donc, si la question, c'est est-ce qu'une décroissance du PIB ou une croissance du PIB, c'est nécessairement une décroissance ou une croissance matérielle, en fait, la réponse, elle est globalement jusqu'à maintenant plutôt oui. Mais en fait, à l'avenir, on pourrait très bien ne pas faire décroître l'économie et quand même faire décroître la consommation matérielle. Et c'est en fait ce qui est en train de se passer en Europe depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, c'est quoi le rapport qu'entretient... C'était la longue réponse à la courte question. L'économie avec l'environnement, la réponse est zéro. Il n'y en a pas. Et il n'y en a pas parce que quand l'économie classique, celle qu'on enseigne aujourd'hui à Sciences Po, je suis désolé d'être un peu désagréable, a été théorisée, eh bien, les économistes classiques ont dit on va s'occuper de ce qui est rare. C'est ça, l'économie. À l'époque, est-ce que les ressources naturelles sont rares ? Non, je le rappelle. On est encore une fois 500 millions d'agriculteurs sur une terre immense. Donc, les ressources naturelles, on s'en fout. Les seuls facteurs limitants pour la production d'origine humaine, c'est le nombre de paires de bras qui peuvent travailler. Donc, on va s'occuper du travail. Et le capital humain qu'on est capable de mobiliser. Donc, on va s'occuper du capital. Dans lequel il y avait quelque chose qui s'apparente des ressources naturelles. Il y avait la terre, mais en fait, c'était la terre cultivable. C'était la terre possédée par les hommes. La terre possédée, l'Antarctique, à l'époque, n'était toujours pas dans les comptes économiques. Et puis, cette approximation au premier ordre, qui a même été explicité de manière magistrale par Jean-Baptiste Sey dans son traité d'économie politique, où il dit, il écrit, les ressources naturelles sont gratuites, car elles sont illimitées. Moi, j'étais écrit. Ça mérite d'être déguisé. Eh bien, il a dit ça il y a deux siècles, mais rigolé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est toujours l'économie qu'on enseigne. C'est toujours l'économie qu'on enseigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fonction de production est une fonction du capital et du travail. Et quand M. Solow dit, je vais expliquer la croissance par la croissance du capital et du travail, il rate les trois quarts de ce qu'il observe. Et donc, il fait une équation qu'on ajuste ex poste. C'est quand même le truc le plus hallucinant que j'ai jamais vu. On fait une équation fausse qu'on ajuste en l'ajustant ex poste tous les ans. Si n'importe qui dans cette salle qui travaille dans une entreprise fait les comptes de l'entreprise comme ça, aujourd'hui, il ne reste pas longtemps. Donc, la macroéconomie aujourd'hui, elle est fausse de A jusqu'à Z parce qu'elle a oublié que pour faire des fauteuils, il faut certes des ouvriers pour transformer des ressources. Il faut certes des machines, mais il faut des ressources pour alimenter la machine et il faut l'énergie pour alimenter la machine. Donc, si vous n'avez pas les ressources qui nous entourent, dont l'énergie, votre production est nulle. Donc, si vous mettez des banquiers compétissants et des travailleurs motivés au milieu du vide intersidéral, leur production sera rigoureusement nulle. Zéro. Merci. Pourtant, on a l'impression que pour créer des richesses, on a besoin d'utiliser de l'énergie. On a besoin de... Donc, il y a quand même un lien entre la croissance économique telle qu'on l'entend et la consommation de ressources. Oui, mais on a inversé le lien. C'est-à-dire que là où c'était une condition nécessaire, on en a fait une commodité appelée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est vu comme un truc qui s'achète. Et comme soit dit en passant, ça vaut quelques pourcents des dépenses. Regardez une entreprise comme la SNCF, sur le devant de l'actualité, mais pour d'autres raisons. C'est quand même une entreprise qui exploite d'énormes machines. Un TGV, ça fait, je ne sais pas quoi, 10, 15 mégawatts. Il y en a des centaines. Enfin, je veux dire, c'est une entreprise industrielle. C'est le premier consommateur industriel d'électricité en France, la SNCF. Donc, c'est quand même une énorme machine industrielle, la SNCF. Eh bien, dans une entreprise comme la SNCF, l'énergie, c'est 3% de leur charge. Donc, si vous supprimez l'énergie de la SNCF, il n'y a plus un train qui avance. Si vous supprimez 3% de la masse salariale, ça ne pose aucun problème. On en déplaise aux cheminots. Donc, c'est bien la preuve que la part dans les charges n'est absolument pas proportionnelle à l'importance de l'énergie dans le système économique. On voit ça comme... C'est un peu comme si je vous disais votre pancréas, c'est... Je ne sais pas combien... Votre cervelle, c'est 2% de votre masse. Donc, on va dire que le pancréas, c'est 0,2%. Donc, je vous le vire. Ce n'est pas grave. Ça ne sert à rien. Je vais baisser votre efficacité de 0,2%. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, la dépendance de l'économie à l'énergie n'est absolument pas reflétée par sa part dans les charges. De même que la dépendance de votre foyer à l'électricité n'est absolument pas reflétée par la part de l'électricité dans vos charges. Si demain matin, je vous coupe l'alimentation électrique d'un logement pour 6 mois, vous assurez qu'assez rapidement, vous allez avoir un certain nombre de problèmes à l'intérieur. Donc, vous avez... Et si je coupe l'électricité pour 6 mois dans une ville, bon, je pense que la moitié des gens, il meurt. Plus de transports, plus de chaînes du froid, plus d'alimentation, plus d'euros. Ça commence à poser quelques petits problèmes. Donc, la dépendance systémique à l'énergie n'est absolument pas représentée par sa fraction dans les coûts. Et donc, en économie, c'est un truc qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que comme les gens, ils pensent euros, ce qui n'est pas complètement illogique pour des gens qui s'occupent d'économie, ils pensent que l'énergie, c'est un truc dont il faut s'occuper parmi d'autres choses, et que c'est quand même plus important de s'occuper des retraites. Et moi, ce que je dis, c'est que sans énergie, il n'y aura pas de retraite de toute façon. Il n'y a pas tellement la peine de s'en occuper. Donc, en fait, le défi, c'est organiser sur les compartiments matériels sur lesquels soit on doit le souhaiter, parce que c'est des pressions environnementales qu'il faut faire baisser, soit on va devoir le gérer, parce que de toute façon, les placards se vident, les placards à réserve se vident, on va devoir gérer des décroissances matérielles. Encore une fois, le contenu économique qu'on y donnera, quelque part, c'est presque secondaire. Sous-titrage MFP. ...